ouais c'est intéressant à savoir allez je mets de la musique je vous mets en muet et on est parti alors musique musique allez moi je me relève alors si vous m'entendez pas parler pour l'échauffement c'est pas grave vous me regardez ça marche tout aussi bien et on enroule les épaules marchez soufflez bien toujours et on va chercher là où on le rendit basculez un petit peu de côté inspirez de l'autre côté relâchez et on nous renferme on balance un petit peu les bras et hop les bras fixés sur la poitrine je vais peut-être enlever le crème parce que je vais avoir chaud allez on va bien soufflez bien entrez le ventre on commence tout de suite et on fléchit genou un tout petit peu à chaque fois qu'on arrive on descend allez on souffle bien à chaque fois et on reste là juste légèrement fléchis et on bascule épaules vers l'avant et l'autre épaules et on alterne allez on va chercher l'épaule le plus bas possible on fait des petites torsions au niveau du dos toujours les jambes un petit peu fléchies et on ouvre on serre soufflez bien toujours relâchez les épaules c'est pareil elles ne sont pas là les épaules relâchez et on descend on remonte on descend on descend descend et remonte on fait un pas et un coup on descend sur jambe droite un coup on descend sur jambe gauche allez encore une fois et on reste en bas allez soufflez bien rentre en rentrée poitrine ouverte épaules dégagées en bas les filles j'ai dit et on remonte pointez bien le bout du pied allez c'est le bout du pied qui pointe et on pousse les bras allez poussez les coudes derrière pensez à vos pointes de pied et là-haut toujours pointez-vous du pied allez encore tirez là-haut à chaque fois voilà voilà c'est le bras toujours les pieds pointés mon genou la jambe d'appui elle est féchie elle n'est pas tendue et on nous renferme point de pied on essaie de monter la jambe un peu plus haut à chaque fois allez encore encore on essaie d'aller à chaque fois un petit peu plus haut talon fait descendez sur les jambes on fléchit à chaque fois et encore on descend un peu plus bas hop on va chercher en bas et on nous renferme toujours pointe de pied cherchez là-haut et on descend relâchez l'épaule c'est pas parce que j'ai dit cuisse à dos fessiers c'est vraiment pas travailler un peu les filles et on fait tout petit pas de poids on n'oublie pas on tape la pointe du pied et on reste fixez genou dans l'alignement des chevilles vous devez voir vos orteils on pousse les fesses vers l'arrière et on fléchit les bras et on ne remonte pas les filles rentrez bien le ventre et on pointe relâchez et on pousse et on pousse rapprochez les jambes rapprochez les jambes et on pousse les coudes vers l'arrière c'est toujours la pointe du pied qui pointe c'est pas le pied complet et on va tomber ça toujours et pour le relâcher les bras les bras ils retombent on maîtrise le mouvement et les jambes elles fléchissent toujours j'ai arrêté de le dire parce que ça va de soi et on reste là on pousse les fesses vers l'arrière hop genou en alignement des chevilles le dos bien droit poids fine ouverte et on veut monter on pousse les coudes derrière soufflez et on t'y on peut t'y devant comme si on voulait pousser le mur allez encore poussez bien là-haut continue les mains là et elle monte elle descend c'est la main qui tape le genou c'est pas le coude et ça revient toujours en chambelier bon lâchez bien les épaules allez encore et pousse allez bras légèrement ouvert coude qui pousse derrière coude qui pousse derrière on a pas les coudes collés au flanc là vous avez vu ils sont un petit peu écartés soufflez bien et pousse bras tendu main vers le sol je vous ai parodi on est toujours soufflé sur les genoux allez tout petit on redresse bien le dos enroulez les épaules allez vous pouvez boire un coup donc ça c'était notre petit échauffement on boit un coup on va passer en mode cuisse donc en gros je vous explique il va y avoir à peu près un quart d'heure sur les cuisses un quart d'heure sur les abdos un quart d'heure sur les fessiers d'accord il y a un monsieur en face il a l'air de se demander ce que je fais à bouger toute seule et à parler toute seule buvez un coup avant de partir je vous dis de suite je ne vais pas faire tous les exercices parce que j'ai mal à un genou ne vous inquiétez pas vous m'écoutez d'accord je vous lance et ensuite même si moi je m'arrête vous vous arrêtez pas parce que je vous vois les filles allez on commence écartez les jambes largeur de hanches les squats classiques pomme de pied vers l'extérieur le dos est bien droit on inspire on descend comme si on avait une chaise on souffle on remonte d'accord donc ça c'est le mouvement de base on inspire on descend tu souffles tu écrases dans les talons et tu remontes d'accord donc on est bon les mains bien entendu elles ne sont pas sur les cuisses d'ailleurs elles sont devant elles sont sur le hanche elles sont là où vous voulez sur la tête ça marche aussi d'accord donc mouvement de base ok je remonte je ferme petit serré j'ouvre et je referme donc j'ouvre jambe gauche je descends je souffle je remonte je referme jambe droite et j'ouvre jambe droite ok les filles donc ça c'est le mouvement qu'on va garder sauf que là maintenant écartez 1 2 3 je referme 1 2 3 et j'ouvre changez de jambe à chaque fois soufflez 1 2 3 et j'ouvre allez on reste tout petit en bas soufflez bien contractez fessiers poussez dans les talons pour remonter allez on l'ouvre soufflez bien on referme et en une dernière fois on reste là allez ça tient soufflez soufflez pensez que vous devez voir vos orteils que la poitrine elle est ouverte on referme allez et la normale on descend juste une fois et on remonte à chasser sur le côté soufflez bien on fait plus les trois petits en bas on en fait qu'un seul quand on a les jambes serrées on fait attention on pousse bien les fesses vers l'arrière et on reste là ouvert petit soufflez 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 remontez marchez c'est là que notre tabouret ou notre chèvre rentre en jeu d'accord on est là on a le tabouret ça build lisez hop l'endroit je viens et je sors et je souffle d'accord je ne passe en train de monter votre pied je viens juste coucher les mains pareil on prend les bouteilles dans les mains j'ai oublié de vous le dire vous prenez vos bouteilles dans les mains comme ça ça vous fait le petit point en plus pour monter et descendre ok donc on monte on descend pour l'instant classique tout fait bien on a les mains au niveau des hanches coups de clé finis on continue et cette fois on lave les bras en même temps et on redescend les bras levez et on redescend donc vous ne voyez pas quand vous êtes en haut super c'est exactement ça les filles et on alterne jambe droite et jambe gauche allez encore très bien allez les deux derniers et on remonte jambe droite sur le taboué d'accord les mains devant et pour le relâcher à hauteur de poids tour on décolle un tout petit peu le pied on écrase dans la cuisse qui est sur le taboué on ne donne pas d'un coup on ne joue pas avec le mouvement d'accord tour et on repose le pied tour doucement ça ne doit pas faire de bruit bien sûr le genou dans l'axe de la cheville il y a quand on garde gardez bien les bras devant si vous avez des choses qui d'équilibre on utilise les bras ou on l'utilise en nuant soufflez bien allez 8 7 6 5 4 3 2 1 et on interne jambe gauche jambe droite avec les bras au-dessus on s'arrête ça tout fait bien et jambe gauche sur le taboué les bras devant décolle juste un tout petit peu souffle de la rentre-levant allez 8 7 5 4 3 2 allez on interne jambe gauche et jambe droite et jambe droite allez lâchez et on relâche marchez ne vous arrêtez pas buvez un coup si besoin on garde toujours nos bouteilles sans que l'on a des soucis d'équilibre on peut écarter le tabouret on peut écarter la chaise on fixe jambe gauche devant vous voyez pas ma tête on s'en note c'est pas le plus important c'est les jambes on fixe jambe gauche nos bouteilles on les a là ok je pousse jambe droite je descends je souffle et je reviens d'accord jambe gauche reste toujours devant on alterne pas on garde toujours la même on souffle on descend on pousse moins la jambe derrière toujours je moules dans l'alignement de la cheville le dos bien droit la poitrine ouverte je ne m'en vais pas ici et je remonte j'inspire je descends et je remonte je ne fais pas que tombe la jambe de derrière réfléchis on fait une fente allez soufflez bien si ça va au niveau de l'équilibre on bouge avec les bras d'accord moi ça va plus on tend les bras en même temps uniquement si vous arrivez à tenir pensez à souffler en remontant deux six cinq quatre trois deux je reste là allez en bas poussez bien le genou vers le sol ça c'est toujours dans le même axe contracté fessiers dos droit c'est chaud et on remonte allez on repart derrière je pousse les bras je pousse la jambe je souffle je remonte les derniers huit sept cinq quatre trois deux et je marche allez relâchez un peu on va faire la même avec jambe droite fixée devant d'accord donc on n'oublie pas on pousse la jambe vers l'arrière on ne fait pas que pousser la jambe à l'arrière on fléchit et on souffle on remonte allez fixer les jambes trois entre-rentrer contracté fessiers pour l'instant on a juste nos bouteilles d'ici et on souffle on remonte on descend poussez la jambe loin derrière genou dans l'axe de la cheville soufflez bien allez super et si on y arrive on ajoute on attend du devant allez huit sept six cinq quatre trois deux un et on reste en bas petit petit en bas allez vous restez en bas c'est le moment il ne faut plus vous regarder c'est moi qui vous regarde soufflez descendez descendez au maximum tout petit mouvement en bas et on souffle on remonte et on reprend les grands mouvements allez les filles on reprend les grands mouvements ouais super on souffle on remonte et on inspire on descend pensez à votre dos votre ventre et vos fesses allez huit sept sept six cinq quatre trois deux allez on marche relâchez pas complètement alors là vous allez vous diriger vers un mur de votre maison pour faire la chaise d'accord là vous voyez bien je suis sur un parking je n'ai pas de mur du coup je suis désolée alors on n'oublie pas pour la chaise on a le dos complètement plaqué au mur les genoux dans l'axe des chevilles vous devez voir vos orteils on n'a pas les genoux écartés on a les genoux dans l'axe des hanches vous êtes déjà parti les fils c'est merveilleux allez soufflez bien allez on est parti on descend alors pour la fille de Claude je ne connais pas le prénom il faut descendre un peu plus on peut descendre plus allez soufflez bien allez on essaye de descendre au max au max au max comme si on avait cette chaise derrière nous qui n'existe pas allez encore deux secondes et relâchez, marchez on marche on marche juste un tout petit peu et on ouvre quoi ? on referme on reprend comme tout à l'heure souffrons-nous à droite et à gauche sans faire le petit refermé on ouvre courant de pied vers l'extérieur on souffle on remonte en écrasant dans les talons pensez à toujours pousser les paies derrière on s'imagine la chaise sur laquelle on veut s'asseoir allez soufflez bien allez on souffle on souffle on souffle il nous reste 15 secondes et après on repasse sur la chaise allez plus que 10 secondes soufflez poussez les fesses vers l'arrière le dernier et marchez allez marchez 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 il nous reste une chaise à faire et on aura fait notre quart d'heure de cuisse soufflez bien allez on repart sur la chaise 30 secondes les filles allez soufflez bien plantez bien le dos les épaules écrasez-vous contre le mur les mains sur les hanches il vous reste 15 secondes à tenir allez super relâche allez relâchez marchez ce qui est bien c'est qu'entre le moment où je dis relâchez et le moment où vous relâchez il y a 5 secondes de décalage vous faites durable les filles c'est énorme allez on a fini pour la partie cuisse on va passer au sol d'accord ? on prend le tapis la serviette donc on part sur la sable d'eau et on finira avec les fessiers non on finira avec les étirements d'abord vous pouvez prendre votre bouteille près de vous s'il vous plaît parce que les bouteilles elles ont servi on a dit qu'on faisait quand même un petit peu les bras allez on repart 4 pattes le dos droit on bascule le bassin là on n'a pas le dos droit là on n'a pas le dos droit donc on fait une légère bascule quand on est deux on peut demander à l'autre si c'est droit sinon on peut utiliser la caméra d'accord ? les bras dans l'alignement des épaules là vous prenez une bouteille dans votre main d'accord ? une bouteille ou un poisse que vous avez on tend la main le dos il est toujours droit l'idée on a un verre là qu'on ne doit pas renverser on inspire on ouvre et on souffle on ferme d'accord ? il n'y a rien qui bouge on reste bien de face la tête dans l'alignement du dos on regarde entre les mains on ne regarde plus on m'écoute inspire ouvre et souffle ferme 8 7 rentre le ventre 6 5 4 3 Cathy regarde tes mains regarde les mains voilà on reste ouvert 8 7 bras dans l'alignement de l'épaule 6 5 4 3 2 1 on va vers le bas et on ouvre côté on fléchit un tout petit peu le coude sur la poitrine si besoin 8 soufflez à chaque fois que vous ouvrez 6 5 4 3 2 1 on referme et on pousse le coude vers le plafond 7 fois 1 7 6 5 4 3 2 1 vous allez me dire pourquoi on fait ça ça ne travaille pas les oeuvres devant le temps le bras la jambe et on tient rentrez le ventre on garde notre bouteille dans la main tant qu'à faire et si on est stable seulement si on est stable on ouvre 8 soufflez 7 6 5 4 3 2 1 on repose on referme ok vous êtes toujours là on entre bassin dans le sol position de gainage on inspire on descend et on fait 8 pour ne pas manquer de l'autre côté allez soufflez à votre rythme je ne compte pas et quand on a fini les 8 on passe sur les talons et on est allez on se replace à 4 pattes on prend la bouteille dans l'autre main parce qu'on a deux côtés allez on replace donc on a dit le dos droit on bascule bassin en bonne position on plaque le nombril contre la colonne vertéaire on tend le bras ok jusqu'ici tout va bien on inspire on ouvre et on souffle on ferme on rentre très bien on souffle allez 8 7 6 5 4 3 2 allez on reste ouvert sur le côté donc bras ouverts un petit peu plus augmentatif toujours la tête dans l'alignement du dos on fléchit et on tend on ouvre le côté 8 soufflez 7 6 5 4 3 2 1 et on pousse coude vers le plafond 8 7 6 pensez à votre dos à votre ventre 4 3 1 2 1 on tend le bras jambes opposées on stabilise donc on bascule bien la hanche le dos et plat le ventre rentré et si on veut seulement si on veut on ouvre le bras et on souffle on ferme 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose on entre basse à main le sol le dos bien droit et on repart 8 pompes à votre rythme sauf que cette fois-ci on écarte les mains à l'extérieur du tapis et quand on a fait nos 8 pompes on vient relâcher fesses sur les talons allez soufflez bien étirez les bras devant on ne fait pas on ne fait pas genre j'étire alors que j'étire pas 4 pattes comme tout à l'heure on encre les 2 pointes de pied dans le sol on souffle on décolle alors regardez on décolle un tout petit peu les genoux ils ne sont pas là ils ne sont pas au sol ils sont juste décollés allez on relâche complètement le dos les épaules la tête toujours dans le prolongement du dos soufflez bien et on tend une jambe et puis l'autre on passe en position de gainage sur les pieds si on ne tient pas sur les pieds c'est pas un souci on pose genoux position de départ des pompes hop hop soufflez bien rentrez le vent contracté fessiers tout est gainé 4 3 2 1 on relâche on vient s'allonger sur le dos ici avec nos bouteilles elles vont servir les petites bouteilles allez allongez-vous prenez vos deux bouteilles dans les mains d'accord on bascule bassin donc on bascule bassin tout le dos est en contact avec le sol on respecte sa cambrure naturelle d'accord donc si il y a un léger creux c'est pas grave si ça nous gêne on peut mettre un petit coussin sous les fesses à partir de maintenant et jusqu'à la fin on rentre le ventre d'accord on plaque ce ventre contre la colonne vertébrale le nombril on l'aspire ok les poids sont dans les mains les mains sont écartées bras en croix et on décolle une jambe et puis l'autre donc on a un angle à 90 degrés entre le buste et les cuisses et entre les mollets et les cuisses les mollets sont parallèles au sol et on rentre le ventre soufflez bien alors en attendant que ça commence à chauffer on ne va pas rester inactif on ferme les bras au-dessus de la poitrine avec nos deux bouteilles on souffle on ferme et on inspire on roule 8 7 6 5 4 3 2 1 et là on va ajouter les jambes donc comme je ferme les bras je tends les jambes et je réfléchis d'accord 8 7 toujours pareil soufflez 6 on garde toujours les mollets parallèles au sol on ne ramène pas les talons vers les fesses 4 3 2 1 les bras restent là-haut les jambes aussi poussées dans les talons et on ouvre on ferme allez les bras restent statiques là-haut 8 soufflez en fermant 7 6 5 5 4 3 2 1 on referme on réfléchit les jambes on fait tomber les bras et de nouveau on ferme on tend les jambes 8 7 6 5 4 3 2 rentrez le ventre ne relâchez pas l'effort on relâche les bras mollets parallèles au sol toujours soufflez bien et on ouvre on ferme en ayant les jambes fléchies soufflez ferme et inspirez ouvrez 8 7 6 5 4 3 pensez au ventre 2 on relâche le haut du corps allez encore 8 7 6 5 4 3 2 1 on relâche un instant ramenez genoux poitrine gonflez le ventre relâchez un petit peu et on a déjà fait 10 minutes il ne nous reste plus que 5 minutes d'abdos ça c'est la bonne nouvelle c'est fou ce que ça passe je suis sûr que ça passe vite pour vous aussi allez on relâche les bras largeur des épaules je repousse juste les genoux là pour avoir ce fameux angle à 90 degrés pour l'instant je garde les fesses sur les talons ça va là ouais et on remonte les bras avec bien sûr nos bouteilles dans les bras ok donc là normalement ça tire déjà dans les abdos parce qu'on a déjà un peu mal mais c'est normal faites des cercles avec les bras les jambes elles ne bougent pas inspirez souffrez bien relâchez la tête le haut du corps tout va bien on est super bien et on tend les jambes on fait toujours les cercles avec les bras et on fait des cercles avec les jambes en même temps ok vous allez voir les bras et les jambes vont tourner dans le même sens c'est normal moi j'arrive pas à faire dans le même sens inspirez souffrez bien toujours pareil l'ombre et l'aspirer allez encore 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose les bras d'abord les jambes elles restent là ça réfléchit allez on tient 8 on a toujours les mollets parallèles au sol rentrez le ventre 7 6 5 4 3 2 1 posez relâchez étirez les jambes tirez les bras derrière la tête étirez-vous maximum on fait bien et on bascule sur le côté allez basculez les côtés relâchez complètement la tête hop vous voyez mes deux jambes vous voyez tout c'est formidable jambes dans l'alignement du dos une hanche légèrement vers l'avant histoire de ne pas partir à l'arrière hop la main devant on souffle on décolle les deux jambes et on inspire on redescend 8 7 6 je ne peux pas le faire je compte sur vous 5 montez les deux jambes 4 3 2 1 et on reste là-haut allez gardez les jambes là-haut on tient on tient on tient soufflez bien relâchez la tête rentrez le vent 8 7 6 5 4 3 2 1 vous ne reposez pas essayez de décoller la jambe qui est au-dessus hop on la lève encore 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 la jambe du dessus elle reste là-haut super 8 7 6 5 4 3 2 1 recollez les deux jambes et on monte en descendant 8 7 6 5 4 3 2 1 redescendez les deux jambes on reste là et on monte en descendant on pose dans le talon inspirez soufflez bien 8 7 6 5 4 3 2 1 on reste là 8 7 poussé dans le talon rentrez le ventre 4 3 2 1 et on fait les cercles on fait attention ne bascule pas vers l'arrière 8 7 6 5 4 3 2 1 et on remonte trop descendant le premier mouvement 8 7 7 6 5 5 4 3 2 1 reste là 8 7 6 5 4 3 2 1 et on refait les cercles 8 7 6 5 5 4 4 3 2 1 on repose et on change de côté 1 1 1 on relâche complètement la tête 6 n'oubliez pas n'oubliez pas hanche basculée vers l'avant nombril complètement rentré la main devant et en souffle on monte et on descend 8 7 7 essayez de ne pas donner d'à-coups 6 5 4 3 2 1 on reste là-haut 8 7 6 5 4 3 2 1 on remonte la jambe 8 7 6 5 4 3 2 1 on redescend et on monte on descend allez soufflez bien 1 4 3 2 1 et on repose ok on décolle la jambe 8 7 6 5 4 3 2 1 on reste là 8 7 6 poussez dans le talon 5 4 3 2 1 et on ouvre on ferme les cercles 8 7 6 rentrez le ventre 5 ne basculez pas le dos vers l'arrière 3 2 1 et on monte on descend 5 4 3 2 1 on reste là 8 7 6 5 4 3 2 1 et les cercles 8 7 6 5 4 3 2 1 relâche 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 on fléchit et on remonte, 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 remonte. 1 2 1 7 6 5 4 3 2 1 1 ferme, on remonte bien. Jaune droite, pied pointé, on tient. 7 8 7 6 5 4 3 2 1 1 on repose, on remonte, remonte, remonte parce que vous êtes descendu. Moi aussi je suis descendue. 1 Et on ouvre, on ferme. 8 5 6 6 5 4 3 2 1 On reste ouvert. Et on monte, on descend. Allez. 7 Soufflez à chaque fois que vous montez, inspirez en descendant. Si vraiment on est joueuse, on place les 2 bouteilles sur le ventre pour se laisser. Je ne vous ai pas précisé, j'ai oublié. 8 Soufflez, montez. 6 5 4 Bien sûr, quand on descend, on ne va pas poser au sol. 2 1 1 Ouest. Juste à ras du sol. Et on ouvre, on ferme. On rentre le ventre. Contractez l'ombaire. Si vous avez mal au dos, vous remontez ou vous relâchez. Et on ouvre. 8 7 6 5 4 3 2 1 On ferme les genoux. On est toujours à ras du sol. Mes fesses ne sont toujours pas posées sur le tapis. Bras vers le plafond. Ils sont là les bras. Yes. Ils sont là-haut. Et en souffle, on monte. On inspire. On descend. 8 7 6 5 4 3 2 1 Encore. 8 7 6 5 4 3 2 1 Et on reste là-haut. Toujours les pieds. Les bras vers le plafond. 8 7 6 5 4 3 2 1 On redescend. Tout doucement. Relâchez. Ramenez les genoux, poitrine. Si vous voulez, tout est bien. On décolle. On décolle. Genre gauche. On décolle. Genre gauche. Souffle. Rentrez le ventre. Et on monte. On descend. 8 7 6 5 4 3 2 1 On reste là. 8 Remontez le plus haut possible. 7 6 5 4 3 2 1 Et on monte. On descend. Soufflez bien. 5 4 3 2 1 Et on relève les jambes. Tout doucement. Reposez. C'est gratuit. C'est cadeau. On monte et descend. Avec les 2 jambes au sol. Allez. On s'arrête pas. 8 7 5 5 4 3 2 1 On redescend. Décollez. Jambes droite. Et on tourne. On monte et descend. 8 7 6 5 4 3 2 1 On reste là. et on descend. Et on descend. Et on descend. 7 6 5 4 3 3 2 1 On redescend. Descendez la jambe et les 8 derniers. 8 7 7 6 5 4 3 2 1 Et cette fois-ci, on repose complètement. Ramenez. Genoux vers poitrine. On bascule à droite et à gauche. On souffle bien. Passer un petit peu les lombaires. Allez. On vient croiser le talon droit sur le genou gauche. Et on ramène l'ensemble vers la poitrine. On étire fessiers. C'est bien. Vous avez bien travaillé. Allez. Soufflez bien. Ne bloquez pas la respiration. Et relâchez tout le corps. Et on inspire. On repose. Et on change de côté. Merci. Merci. Allez. Relâchez. Étirez les jambes. Les bras derrière la tête. Et on souffle. On se grandit au maximum. Au maximum. Et on gonfle le ventre. Gonflez-moi le ventre. Relâchez la sangle abdominale. Là, c'est le moment où vous n'êtes plus obligé d'aspirer votre nombril. Relâchez tout le reste du corps. Allez. Relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Basculez sur le côté pour venir. On met à quatre pattes. On va étirer un petit peu le dos. Hop. Allez. On met à quatre pattes. Donc le dos. Là. Comme ça. Hop. Juste plat. S'il vous plaît. Remprimant ton poitrine, pousser la colonne vers le plat. On inspire. On revient dos droit. Et de nouveau. Colonne vers le plafond. Arrondissez le dos. Et on inspire. Dos droit. Hop. On revient. Le rassoir. Prenez une position qui vous est confortable. Donc à genoux, j'entends du jambes fléchies. Ça m'est égal. Assis en tailleur. Au vu que vous ayez toujours votre dos droit. Allez. On inspire. On va chercher là-haut. Soufflez. Abaissez les épaules. Et on vient placer les mains derrière la tête. Et on pousse au maximum les coudes derrière. Alors attention. On pousse les coudes, mais on combre pas le dos. Tout en soufflant. On essaye d'ouvrir là. Et on inspire. On referme. Hop. Mettez les mains au sol. Ancrez les pointes de pied. Posez-vous sur les pieds. On pousse les jambes. Hop. Jambes tendues. Bon. J'ai fait quand même mieux jambes tendues. On relâche tout, 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 tout. Et on inspire. Fléchissez genoux. Inspiration. On replace d'abord bassin. Vertèbre par vertèbre. Pour revenir dos droit. Je vais vraiment reculer un peu. On inspire. On tire. Pas droit. On bascule côté. Soufflez bien. Et avec le bras gauche, on va venir chercher le coude pour appuyer. Un peu. Un petit peu plus l'étirement. Si on a mal dans les cervicales, on regarde sa jambe gauche. On regarde sous son aisselle. Ça relâche la tête. D'accord ? Et on inspire. Et on relâche devant. Jambes tendues. Déchissez. Inspirez. Et l'autre bras. À gauche. Bascule. Et avec le bras droit, on vient tirer un peu plus. N'hésitez pas à tourner la tête. Regardez vers le sol pour relâcher les cervicales. Et on relâche devant. Relâchez complètement là. Allez, fléchissez les genoux derrière quand on se relève. Et on va chercher là. On s'étire, on s'étire, on s'étire sur les pointes de pieds. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on relâche. Et bravo à vous. Vous avez très bien travaillé. Je vous remets les micros. Hop là. Et voilà. Vous avez le droit de parler.